Bonjour à tous et bienvenue sur Mundus Bellicus, la chaîne des fans de jeux de stratégie d'histoire et aujourd'hui c'est l'épisode 3 de notre let's play avec les Parasitus Totalus Kipus Maximus, évidemment La dernière fois donc, on s'était un petit peu élargi, on avait élargi un petit peu notre domaine nous avions rencontré plusieurs espèces dans notre secteur et nous étions partis avec un affrêteur faire du commerce avec notre seul et unique potentiel allié les draffes, je dis seul et unique potentiel mais en fait même les crines semblent bien vouloir nous aider parce qu'on a un traité de libre circulation avec eux mais eux, on a notre diplomate là-bas donc autant faire copain-copain avec eux en plus c'est bien parce qu'on a mis un diplomate fort en négoce donc ça augmente nos revenus commerciaux avec eux donc profitons de ce bonus tout en continuant d'explorer la galaxie alors il faudrait que je mette là-bas un gouverneur or je suis quelqu'un de pauvre en plus j'ai pas trop envie de mettre des mecs qui ne sont absolument, mais alors absolument pas voilà, loyal on va continuer d'explorer, explorons toutes les étoiles c'est bien parce que là, ici, je remarque que je n'ai absolument aucun lieu pour changer de secteur c'est merveilleux, c'est génial je suis littéralement seul dans mon coin des pirates il y a des pirates tu peux te défendre ouais ouais, ouais, tu peux te défendre mais ouais c'est pas ton but premier quoi il y a des pirates au secours toi 1,6 en revenu poids, c'est nul 13,9 13,9 ah, ça ferait des bons revenus commerciaux mais est-ce que j'ai envie d'être pote avec les crines à la limite je pense que je vais m'en prendre au snati et laisser ses deux-là vivre pendant un temps oh, c'est hors de portée de ma flotte oh, c'est quoi ces affraiteurs pourris attendez attendez, on va créer un nouveau design un affraiteur donc, un module de frais voilà très bien ouais, 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 ouais le propulseur promettion ça augmente pas le rayon non, ça augmente pas le rayon j'ai pas des bloquets de pièces qui augmentent la portée ça c'est 1,6 et ça c'est 7 bon, 7 c'est bien on va faire une route commerciale avec eux une autre il faudra que je fasse gaffe parce qu'ici avec les pirates ils ont 12 d'attaque ils ont 12 d'attaque si je prends ma flotte attendez, si je prends ma flotte de guerre si j'éjecte tous les vaisseaux on a combien ? on a 20 12,8 bon, on a pas de protection et eux ? ils ont pas de protection non plus ils ont 15 PV au total pas le pollen et lui, nous on a 24 en théorie en prédiction de bataille je pense qu'on les bat on va aller leur faire une petite visite et mon 3ème affraiteur du coup, il est coincé il peut pas aller jusqu'à leur planète c'est d'une tristesse absolue on va l'emmener quand même jusque là voilà j'ai mes 3 vaisseaux commerciaux parce que je commence à manquer réellement beaucoup d'argent on fait nos mineurs d'astéroïdes aussi votre capitaine signale qu'il a découvert un conteneur de marchandises perdu dans les profondeurs de l'espace à l'intérieur ils ont trouvé un dispositif très avancé capable d'empoisonner l'environnement d'une planète ennemie je ne le vendrai pas je vais le garder ça m'a l'air sympa ça moins 10 d'agriculture oh 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 putain mais en fait je réduis à néant moins 7 là il y a 7 je réduis à néant toute sa bouffe ils vont mourir de faim ma consommation de nourriture est ridicule moi pourtant pourtant j'ai plein plein de gens oh d'accord ok je ne savais pas 7 sur 7 ça devient un peu ridicule ici il va vraiment falloir faire des maisons oui bonjour il nous faut des maisons ça fait que plus de population max c'est pas grave il nous faut des maisons c'est vrai que j'ai pas mal d'antimatières s'il est là mais je ne vais pas le chercher j'y pense attendez c'est moi ou il y avait du ah je me sens idiot je pense pas que j'aurais pu avoir les 4 de toute façon non j'aurais pas pu avoir les 4 j'aurais forcément dû en abandonner c'est pas mon premier mineur d'astéroïdes enfin c'est pas le premier mais vous m'avez compris il va aller à Al-Safi l'autre il va aller là et après on va prendre les Cerebus les deux à Cerebus pas mal et ce natif ils font beaucoup de commerce 12 ah ouais j'aurais pu commercer avec eux mais j'ai pas envie parmi les débris se trouvent les restes d'un vaisseau précurseur la plupart des systèmes sont trop endommagés pour être récupérés mais un système de défense adaptatif est toujours en ligne et opérationnel euh ouais alors générateur de champ libre amélioration de vaisseau ou alors mise à jour gratuite du vaisseau disrupteur de missiles on peut ouais contre les armes laser lourdement défendu ouais tu m'étonnes les trucs de précurseur en général voilà Merci. En fait, j'ai un champ de vision grâce à mon truc, là. Je ne sais plus quel bâtiment c'est. C'est celui-là. J'ai un bâtiment. Il me donne une portée de capteur. Laisse tomber. Je trouve ça incroyable. Oh, je viens de voir. Amélioration de mes centres de recherche. Njarskul a capturé un groupe illégal de citoyens, Krin, sur Al-Safiou-1. Ils prétendent être des missionnaires religieux mais avaient un petit arsenal d'armes dans leurs affaires qu'ils disent être pour leur défense. Njarskul les a emprisonnés et a demandé l'autorisation de commencer à les interroger. Krin affirme qu'ils sont innocents et exige qu'ils soient libérés immédiatement. Ouais, 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 ouais. Ouais, on les libère, on les libère. On n'a pas besoin d'eux mais on n'a pas besoin d'eux. Vas-y, vas-y. On va garder des bonnes relations avec eux quand même. Un minimum. Un minimum. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ouais, il y a plein de mondes sympatoches. C'est un constructeur que j'ai fait. Le constructeur, où est-ce que je vais l'emmener ? Vraie question. Il faudrait que je colonise d'autres mondes. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal parce que du coup, même s'il est loin, il me permet d'avoir un peu plus de contrôle. Celui-là est ouf. 3, 2, 1, c'est fort. En plus, il est pollué. La seule autre planète à côté, c'est une planète normale. Non, on va faire ça. On va faire simple. On va rester proches les uns des autres. Notre territoire contient une région disputée riche en ressources. Malheureusement, une faction politique rivale sur la planète la revendique également comme la leur. Nous allons vous faire une négociation, mais nous avons besoin de votre soutien. Si vous appuyez notre revendication, vous partagerez les ressources avec vous. Cependant, si vous restez neutre, nous pourrons être en mesure de maintenir une relation amicale. Quoi ? Plus 2 d'épices d'Arnor. Je prends. Voilà, regardez ça. Miam, miam. On est arrivé à 32 fabrications. Oh, il n'est pas content, lui. Cette planète est trop bondée. Ce monde est pollué. Tu n'aimes pas la pollution, toi. C'est vrai. C'est une chouette planète. Pourquoi tu n'aimes pas la pollution ? Tu n'es pas un... Attends. C'est bizarre. Tu es étrange. Nous avons la médecine zéno et on peut avoir un ministre de la santé. C'est fort. C'est fort. Ruche de Téchapode. Pollen d'Epi-Méthéus. Un drone mini abandonné. Votre vaisseau admiral découvre un drone mini à la dérive, flottant sans but. Le drone semble provenir d'une civilisation avancée et toujours fonctionnelle. Vos intervenir par anion à le reprogrammer à réparer le drone. Plus ça de minerai d'Elios. C'est pas mal. Du coup, je ne sais toujours pas quoi faire de ce constructeur. Lui va aller récupérer le Durantium là-bas. À la limite, j'ai bien une idée d'aller récupérer le Durantium ici. Parce que l'avantage, c'est que du coup, je pourrais aller m'installer beaucoup plus loin et ça me fait aussi une zone de défense. Parfait. Toi, tu es censé récupérer le Durantium ici, donc, en tant que constructeur, tu serais pas mal là-bas. Et là, que vois-je ? Des pirates, ils vont s'en prendre un mauvais vaisseau vite ? C'est bon. Oh, il s'en est fait bouffer un. Oui, 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 oui. Tant que je ne peux pas te remplacer celle-ci, oui. Continuez. Oh, des vaisseaux de siège. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Mais pour ça, il va me falloir des vaisseaux de guerre plus forts. Ça, c'est fort. Alors, mon explorateur peut passer un niveau. Déplacement plus un. Mon vaisseau de commandement peut gagner un niveau. Et lui, c'est mon vaisseau de guerre. Donc lui, attaque cinétique plus deux, non. Déplacement plus un. Quartier de l'équipage plus 20% de PV, c'est pas mal. Plus un pour cent de PV, plus quatre points de vie. Voilà, coque renforcée, étendue, trois endurantium. Bim. Voilà. Vaisseau de guerre. Nous avons rencontré une faille temporelle. Ici, qui se manifeste de manière inhabituelle. Les scans montrent les étoiles au-delà, mais pas telles qu'elles apparaissent maintenant, plutôt comme elles étaient dans un passé lointain. Ou encore plus, je crois que c'est un futur éloigné. Je suis sûr que nos scientifiques vont trouver ça intéressant. Plus 30, ouais. On va en parler à cadeau stratège militaire. Plus un de déplacement ou plus un de capteur. Alors non. Le déplacement, c'est bien. C'est très pratique. Mais la recherche aussi, là, c'est bien. Ça permet d'avoir une avance convenable. Normalement, j'ai passé de trois mois à... Voilà. Voilà. Très content de nous avoir récupéré cette planète. On va pouvoir en faire des choses. Ici, je ne peux toujours rien faire parce que je n'ai pas de thunes. Ou pas assez de durantium aussi. Oui, ça marche. Explore ce que tu veux. Je ne m'occupe plus de vous. On a exploré le contour de chez nous. On a les frontières à peu près naturelles. Maintenant, il va falloir trouver des moyens plus spécifiques, on va dire, de s'améliorer. Ah, c'est mignon. Il envoie des vaisseaux faire du commerce avec moi alors que j'ai envie de le taper. Incroyable. Nous avons identifié au moins une planète que nous avons colonisée suffisamment grand pour justifier un gouverneur. Un gouverneur, patati, patata. Ça lance une mission pour nommer un gouverneur. Très bien. Quoi ? Attends, quoi ? D'où ? Il y avait une planète de classe 24 ici. Il l'a créé, ce n'est pas possible. Attends, je suis en train d'halluciner, là. Il a dû avoir un pouvoir exprès, ouais. Mais je ne sais pas lequel, mais il devait avoir un pouvoir. Explorateur spatial, moins 3% de criminalité, 5, 6, 6, 9, 3. 8, 9, 7, 9, 8. Ouais, il est quand même mieux, lui, hein. Mais bon. Je préfère avoir quelqu'un de loyal. Oh, la belle production. Quel dommage. Quel dommage. Il faut que j'en fasse une planète. Ouais, il produit bien, hein. Tu es pas mal acculé dans ton coin de galaxie polluée, ouais. Ça va passer sous ton influence ? Bah, ça dépend. On va devoir se faire une guerre d'influence. Et malheureusement, je suis nul en influence. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je veux bien faire des cartes culturelles, mais... Lui, il a 6 en influence, hein. Ma planète, elle en a 4. C'est lui qui va m'influencer. D'autant plus que, bah, du coup, si j'arrive à l'avoir, ce serait chouette. Du coup, je pourrais en faire une planète, hein. 5 points de culture. Allez, hop. C'est pas mal, là, avec tous les astéroïdes, là. Il est à 15 de prod. Ah ! Ma planète... Mais ! Mon vaisseau de défense. Système de support de vie amélioré pour mettre plus de vaisseau en même temps dans une seule flotte. Ça va nous servir. Feu ! Tu m'offres de l'Ellerium. T'as pas mieux ? Non, t'as pas mieux. Je rejette. Ça me fait penser que... Eux aussi, ils ont rien. Et eux aussi, ils ont rien. Alors, avec eux, nous avons donc un traité d'exploration. Ça nous permet de voir tout ce qu'ils ont exploré au prochain tour. Voilà, bim. On voit ce qu'ils voient. Et notre première route commerciale a été fondée. Merveilleux. Notre second affrêteur ne peut pas aller plus loin, malheureusement. Il est coincé. Donc, il va falloir qu'il attende. Tu vas attendre par là. Il faut attendre que lui, il arrive, en fait. Qu'il se mette là et qu'on commence à... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est tout. Je vais quand même essayer de vous montrer un peu des batailles, sinon c'est pas drôle. C'est parti. Préparer une mitose. On doit faire augmenter la civilisation. Je te mets en attente. On a 1,2. 4,3. Il a déjà autant d'influence que moi. Il va falloir augmenter notre chère influence. On à 1,2. j'ai combien de gens les 10 il me reste combien de planètes colonisables là que j'ai pas repéré 5 enfin que j'ai repéré que j'ai pas coloniser c'est mes colonies à un 10 je peux pas je peux pas je pourrais je pourrais ce serait même très drôle celle là il faut que j'y aille celle là faut que j'y aille je peux pas je peux pas je peux pas les trois sont même endroits ah oui il y en a trois là celle là faut que j'y aille celle là faut ouais ouais ok là normalement les citoyens se sentent mieux parce qu'ils sont protégés lui il a des hautes attentes attente 21 non mais tu t'es cru ou là tiens pas avoir des attentes vaisseau dormeur dans le champ de débris se trouve un vaisseau ancien le vaisseau n'a aucune énergie sauf une série de capsules content des milliers d'extraterrestres après de nombreuses heures nous avons déterminé que ces aliens sont appelés icôniens et qu'il s'agit d'un vaisseau de sommeil et puis nous les avons réveillés ils nous ont raconté une histoire épique sur leur fuite de leur monde condamné et leur espoir d'en trouver un nouveau ils ont proposé de se joindre à nous si nous réparons leur vaisseau et nous aidons à trouver un nouveau monde je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un qui paiera pour une cargaison d'esclaves j'ai besoin de thunes c'est pas contre vous mais j'ai besoin de thunes les mecs il me faut un ministre de la santé avec une bonne diligence là donc donc toi toi au donneur de surnom ah ouais plus 24% de croissance pour vous c'est l'influence les bases spatiales sont comme dans le 3 salut elbosso salut des mots d'émotion fr heureux j'avais pas vu que vous étiez sur la pub alors je réponds un petit peu il est pas trop dur à prendre en main le jeu salut d'émotion non non le jeu est pas dur à prendre en main de toute façon sous peu sur notre chaîne mundus bellicus une vidéo va sortir où je résume en fait tout le jeu je fais un tutoriel de tout le jeu donc ça va être très utile si vous voulez vous lancer sur galactique civilisation 4 est juste après là je suis en train de tourner donc les épisodes youtube donc voilà 8 en diligence c'est fort allez hop en train de tourner les épisodes youtube donc d'ailleurs vous pouvez dire bonjour youtube bonjour le tutube sinon pour booster l'influence est ce que les bases spatiales sont comme dans le 3 oui et non enfin ça ressemble fortement mais c'est pas tout à fait pareil que dans le 3 on peut faire des bases spatiales que pour l'influence et c'est justement ce que je compte faire après on va débloquer de quoi améliorer nos planètes parce qu'on commence à manquer de choses alors on va aller prendre cette planète là pour rajouter justement de la un petit peu d'influence moins 10 à mon commerce il en est où il gagne 5 ok bon bah c'est pas mal oh oh je peux atteindre la planète oui en route où était mon autre vaisseau bloqué il était là je crois non c'est pas celui là il en avait deux qui était quoi oui il est là magnifique je crois que c'est par là je sais plus une planète que je vois pas il y en a une là mais non drassa c'est le nom de la capitale donc la capitale elle est là c'est juste que je l'ai pas exploré comme un comme un un tout un tout tout à combien 8 en diligence parfait voilà je le savais la capitale est là 24 ou faire des belles quoi non sur des rapports de destruction causés par des nuisibles originaires de votre planète natable et qui sont maintenant sur notre monde à cause des importations nous exigeons que vous payez 500 crédits pour couvrir les coûts quoi mais mais c'est pas notre problème déjà de 1 et de 2 bah non en fait l'autre vaisseau colonisateur nous allons l'envoyer il a pris cette planète je le déteste ici en principe pas être là en la moni elle va rentrer la moni va rentrer on est à moins 11 au secours au secours on a des dépenses nulles il nous envoie des affraiteurs il va faire du commerce avec nous sur nos planètes nulles pourquoi tu veux faire du commerce avec mes nos planètes nulles va faire avec ma ma capitale un pirate un euro casser la gueule au euro alors lui il m'énerve parce que lui il se plaît pas sur notre planète alors on va le changer de planète voilà tiens toi tu vas aller là bas je pense ouais voilà là bas là bas c'est bien tu vas voir c'est chouette là bas elle est gelée la planète tu vas te les peler voilà j'y pense mais ma bourse de recherche diminue mes revenus aussi surtout mon explosion de la population et j'en ai plus besoin voilà on va faire ça ce sera peut-être plus pratique paf nickel vous voyez on est passé de moins 11 à moins 2 ça fait du bien mon vaisseau il est là on a moins 2 on va établir une route commerciale dans pas longtemps quel vaisseau j'ai oublié mon constructeur ici ah oui prochain tour je vais récolter le durantium à côté de sa planète juste pour le faire chier ah le top 5 du PIB le PIB le plus élevé mettant en valeur leur incroyable puissance économique et les moteurs de la réussite financière je suis quatrième alors que je suis dans le négatif voilà je suis un génie oh le salaud il a fait une base ah bah je vais récupérer l'antimatière là bas voilà incroyable ça 140 crédits mais arrête gars je ne te donne pas de crédit j'en ai besoin je t'aime pas en plus tu sais quoi meurs de faim attends elle produit combien elle ? 0,8 parfait celle là 2,8 ok ici tu ne produis pas de bouffe ici mon gars tu produis 6 de bouffe et moi j'ai ça agriculture moins 10 il faut qu'on soit ennemis d'accord et bien c'est quoi dès qu'on sera en guerre tu n'auras plus de bouffe voilà donc attendez comme j'ai dit dès la semaine prochaine pour avoir le vidéo tuto je compte le sortir tous les lundis je pense d'ailleurs il faut que je le monte ce serait peut-être bien donc hop là on va continuer l'assemblage c'est pas mal ça c'est bien les monts de précurseurs sont plus habitables amélioration des quartiers boule lumineuse marché des organes pionnier de la frontière radiative mettre à niveau les logements on n'a pas besoin de mettre à niveau les logements les émissaires ah attendez navigateur technologique on va aller dans le navigateur on va prendre là parce qu'il va falloir que j'ai ça et après on prendra un tout petit peu là pour nommer plus de ministres genre un ministre de la justice et des trucs comme ça mais d'abord il nous faut de la thune parce que c'est ce qui pêche le plus dans notre civilisation ça fait presque 5 ans que nous avons quitté notre système solaire pour explorer la galaxie nous ne sommes plus vulnérables à un événement d'extinction planétaire nous avons apporté la vie notre vie sur de nouveaux mondes une célébration a lieu sur chacun de nos mondes plus 10 points de culture plus 20 d'approbations wouh fiesta même si je sais pas comment ça ça fait la fête mais ouais ça fait la fête quoi on se vomit dans la bouche les uns les autres pour se parasiter les uns les autres oh là là oh le bonheur ok on va se mettre par là on va faire une troisième couille là on va faire une deuxième couille ça fait la fêteuh on va faire une troisième couille ça fait la fête de la fête là on va faire une troisième couille C'est pas mal l'académie. J'aime bien, il me faut 5 endurantium par contre. Dès que c'est notre tour, là ici on récupère l'antimatière. On aura au moins une petite production d'antimatière. Par contre on produit beaucoup de promettions et ça, ça fait plaisir. Il faudrait peut-être améliorer aussi nos récolteurs, histoire qu'ils améliorent le taux de récolte. Ça serait bien aussi. Laboratoire de base tellaire. Recherche plus 3%. Il ne me reste qu'un seul module et j'aimerais le garder. Source d'énergie mystérieuse. Votre vessel miracle détecte une signature énergétique inhabituelle. En menant auquel équivalent, une source d'énergie stable et puissante qui peut être exploitée pour améliorer la production de nos planètes. 5 de fabrication à tous les mondes pour 15 tours. Fort ! Je n'ai pas besoin d'autres constructeurs, quoique si en fait j'en ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'autres astéroïdes ? Est-ce que je récolte ceux-là ? Ceux-là ? Ceux-là ? Il faut récolter ça, mais ça ce n'est pas rentable. Ici ce n'est pas rentable. Là c'est rentable. On continue de faire des vaisseaux de guerre. Voilà ! Le dernier module, je vais m'en servir pour ça. Je n'ai toujours pas trouvé un cristal d'ascension maintenant que j'y pense. Je ne pense pas de cristal d'ascension par ici. Développement économique. Hop là ! Nous avons développé notre économie un petit peu. Il nous faut une planète qu'on va décider de transformer en planète économique. Ça pourrait être sympa ça aussi. Je sais que cette planète j'en ai fait une planète de recherche parce qu'elle a pas mal de bonus. de recherche. C'est vrai que j'aurais pu en faire une planète. Le problème c'est que j'aurais pu en faire une planète de pièces. Ça aurait peut-être été plus efficace. Je suis d'accord. Là où cette planète... On s'en fout un peu. Cette planète, par exemple, aurait été bien plus efficace pour la recherche. Mais bon, tant pis. Ah ah ! Tu vas faire quoi là ? Bon, elle est à la frontière ! Allez, on grossit ! On recule ses... On fait reculer ses frontières ! On va même se mettre là. Ah, il le récolte ! C'est pas très grave. Comme pour l'autre, on va reculer et on va récupérer les lériums qui se trouvent là-bas. On va finir avec... Omam 2. Voilà. Ici, c'est pas mal. Donc, l'astroport, on avait dit que c'était bien. Nourriture plus 2%, le réseau d'irrigation. S'en fiche. Ici, on pourrait foutre un astroport. Une par planète. Incroyable. Ça m'a l'air pas mal, là. Nous avons un nouvel astroport. L'avantage de cet astroport, c'est qu'il va nous permettre de faire des vaisseaux peut-être plus petits, je dirais, de combat. Plus petits. Oui. Des vaisseaux de combat plus petits. Des bombardiers, pour être précis. Voilà. En ordre exécutif, on peut accélérer la recherche. Mais nous n'allons pas le faire. On va préférer continuer à faire des mythos. Ici, 7 sur 8, la population. Ici, 5 sur 5. Là-bas, 9 sur 10. Et ici, 8 sur 20. Paf ! Dans notre capitale, plus d'habitants. On est toujours content. On va améliorer la recherche. Et ça, ça peut-être commence à être très forte. Plus 2 niveaux d'influence, plus 2 niveaux d'influence. Et bien, je pense qu'on va finir avec l'influence sur cette planète. Voilà. Et on va se laisser un endroit pour construire une merveille. Et ici, pour construire un hôpital. Parfait. Parfait, parfait. Et je vais arrêter l'épisode là. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir. A plus et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage FR ?